Et c'est parti Régis, on y est ce jeudi 26 octobre, donc le lancement du MOOC Climatologie à l'école, session 2. On est très très heureux de pouvoir vous retrouver pour ce lancement. Un MOOC Climatologie à l'école, éducation par la recherche climatologie à l'école, session 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire que c'est un MOOC rejoué, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu la chance de participer à la session 1 d'il y a une dizaine de mois, je crois Fabien, c'est ça, quelque chose comme ça ? C'est ça Régis. Voilà, les contenus ont été resserrés, le format aussi a été resserré sur 5 semaines, pour ceux qui participent, parce qu'on sait qu'il y en a des fans des MOOCs aventuriers qui participent à tous les MOOCs, les premières versions étaient sur 8 semaines, et puis c'était peut-être un petit peu long, on a tenu compte des remarques des MOOCeurs, on a réfléchi et c'est resserré sur 5 semaines cette fois-ci, comme les derniers MOOC en date et les prochains à venir. Merci Régis pour cette petite introduction. Alors ce qu'on vous propose pour cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble, c'est de vous donner un petit peu le cadrage de ce nouveau MOOC, comme vient de le préciser Régis, pour les aficionados des propositions des aventuriers en ligne, vous allez pouvoir retrouver certains de vos repères, on va vous apporter des éléments d'information sur quelques éléments qui auraient été modifiés depuis les précédents MOOC, et puis on n'oublie pas les personnes qui nous rejoignent pour ce premier MOOC, on va vous parler un petit peu de la proposition des aventuriers, École de la Recherche, qui est un programme scolaire intégré au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris, le CRI Paris, et nous ce qu'on souhaiterait aussi, c'est pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions à l'issue de cette première partie de présentation, notamment par le biais de membres des aventuriers, deux aventurières et pas des moindres, Camille et Julie, qui sont quelque part derrière la chatroom, donc vous pouvez les saluer, elles sont là, et elles nous transmettent des questions pour qu'on puisse vous apporter les éclairages, tous les éclairages nécessaires. Régis, si tu en es d'accord, et sans autre forme de procès, on peut refaire une petite présentation des aventuriers pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ? Alors, une petite présentation des aventuriers, l'ambition des aventuriers, je vais commencer par là, c'est de faire de vous, enseignants, et de vos élèves, des chercheurs, en tout cas de vous mettre dans la peau du chercheur, c'est le paradigme du chercheur, et donc autour de ça, la proposition de ces MOOC, c'est de vous accompagner dans la mise en place et dans la réflexion préalable à un projet s'aventurier. Je ne dis pas de bêtises, Fabien Aubard. Non, tu ne dis absolument pas de bêtises, Régis, tu as été synthétique et clair comme à ton habitude. Précisons que le modèle d'action pédagogique qui est propulsé par le programme S'aventurier École de la Recherche, c'est celui de l'éducation de la recherche. Donc, tu l'as dit, toute l'ambition, c'est de se dire, on va produire du savoir avec nos élèves, on va aller en gens sourds, la directrice du programme parle souvent d'amener les élèves aux frontières de leur savoir, on va produire des nouveaux savoirs en suivant le paradigme, la posture, l'éthique, les méthodes du chercheur et d'un chercheur dans un domaine d'exploration, dans un domaine disciplinaire. Voilà pourquoi nos MOOCs s'intitulent « Pousse, éducation par la recherche » et prenons cet exemple climatologie à l'école puisque l'angle d'attaque est d'abord un angle cognitif, pragmatique, pédagogique autour de ce qui va se passer dans votre classe mais aussi dans d'autres espaces d'apprentissage. Régis, on peut parler des ateliers périscolaires qui sont historiquement des composantes importantes du programme Saventurier École de la Recherche, mais on peut parler aussi des éducateurs, on peut parler de toute forme d'apprentissage et tout lieu dans lequel ce paradigme pourrait intéresser les uns et les autres. La proposition scientifique, elle vient appuyer cette proposition pédagogique, elle fonctionne comme un prétexte, un argument parce que votre sensibilité, vos envies, vos besoins d'enseignants peut-être vont, donc à ce moment-là, vous poussez vers ce domaine disciplinaire, ce domaine scientifique. Voilà pourquoi chaque mois, on peut retrouver tout au long de cette année scolaire 2017-2018 des MOOCs aventuriers qui porteront ou qui portent sur le thème de, on en reparlera tout à l'heure, de l'astrophysique, de la climatologie, des neurosciences, de l'ingénierie. On peut parler aussi des villes intelligentes pour élargir nos domaines d'exploration, on peut parler du numérique en classe, j'en passe, et des meilleurs. Voilà, Régis. Que de travail, que de travail, et des MOOCs passionnants à suivre. Tu le disais, tous les mois, donc vous allez retrouver cette formule du MOOC éducation par la recherche, mais appliquer à un autre thème, donc n'hésitez pas à en suivre d'autres pour voir les intervenants qui changent évidemment selon les MOOCs et tous plus passionnants les uns que les autres. Tu parles de MOOCs qui sont passionnants à suivre. Moi, je tiens à ajouter que ce sont des MOOCs qui sont aussi passionnants à animer, parce qu'en tant que membre de l'équipe pédagogique, je parle sous le couvert de Camille qui est de l'autre côté de l'écran, et de toi Régis, on prend vraiment un plaisir énorme à pouvoir lire les échanges dans les salons de discussion, dans le forum qui est proposé sur la plateforme qui héberge les MOOCs s'aventurier. On y reviendra tout à l'heure pour un petit point technique. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de ces MOOCs, qui ne sont pas seulement un parcours qui propose des ressources de façon figée, mais une façon d'échanger, de se rencontrer, d'aller plus loin dans la réflexion, et notre propre réflexion, puisqu'on fait évoluer ces parcours en fonction des échanges qu'on peut avoir avec les participants sur des questions qui peuvent être des questions didactiques, des questions pédagogiques, et des questions aussi ergonomiques sur la façon dont on vous propose ces parcours de formation en ligne. MOOC, 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 imagine, c'est mon premier MOOC, c'est ma première visio, me voilà derrière l'écran Régis, explique-moi s'il te plaît ce que c'est que ce MOOC, d'autres diraient flotte, d'autres diraient d'autres acronymes, on va faire simple et on va parler de MOOC aujourd'hui. Oui, alors un MOOC, c'est Massive Online Open Course, ça veut dire que c'est un cours ouvert, c'est-à-dire ouvert à tout le monde, massif, parce que du coup, il y a des personnes de tous horizons, et en ligne, donc forcément, vous passez par votre navigateur, et il suffit en fait, à la base, de s'inscrire, Fabien, tu peux peut-être lancer une petite capture d'écran pour montrer une fois qu'on est inscrit, on arrive sur Fun, on reste entièrement pour ces MOOC, c'est aussi une des nouveautés par rapport aux versions précédentes, on est entièrement sur Fun, donc tous les échanges se feront sur Fun via les fils de discussion, et un peu plus tard dans le MOOC, les forums. Donc, vous vous inscrivez, on précise d'ailleurs que la fin des inscriptions, la fermeture des inscriptions pour ce MOOC 6 est fixée au 30, au 30 11, donc ça veut dire que vous avez encore le temps, largement le temps de vous inscrire. Donc voilà, Fabien fait le petit partage d'écran, là vous vous retrouvez sur Fun, la plateforme qui héberge les MOOC des serventuriers, et bien d'autres MOOC d'ailleurs. On va voir tous les cours, ah non, là voilà, on a tous les cours ici, je sais qu'on avait un petit problème de référencement l'autre jour, mais je pense que si tu scrolles un peu plus bas, tu vas le retrouver dans les derniers. Oui, ça certainement, voilà, j'ai tapé l'éducation par la recherche, et tout ça, tout ça, tout ça déjà. C'est beau. Ouais, c'est beau. Oh, l'autosuffisance, on ne sait pas si c'est beau, mais en tout cas, on est très très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Donc le MOOC, climatologie à l'école, vous le voyez avec ces deux jolis manchots. Ah non, pingouin. Et voilà, c'était fait exprès, tu l'as dit, il y a la peluche derrière toi. Ok. Donc voilà, il suffit d'aller vous inscrire sur Fun pour ceux pour qui ce serait vraiment la toute première participation à un cours ouvert en ligne. Le principe, je vais faire très très simple, c'est chaque semaine, vous avez des cours qui se présentent sous forme de capsules vidéo accompagnées des scripts, des vidéos pour ceux qui aiment plus le côté texte, mais aussi, ça peut être parfois des PDF, des documents d'accompagnement, des citographies. Et chaque semaine, donc selon le parcours que vous allez choisir, Fabien, on va vous en dire quelques mots, vous suivez ces capsules et vous pouvez suivre deux chemins balisés différemment, Fabien ? Alors, il y a deux chemins, il y a le parcours, celui qu'on appelle le parcours initial dans lequel on vous invite, j'ai envie de dire, uniquement à vous balader dans le MOOC si vous le souhaitez, à pouvoir vous confronter aux tests de connaissances qui sont ici, on y reviendra, Régis, sur le point activité pour valider la consultation des différentes ressources en vue peut-être de l'obtention de l'attestation de suivi avec succès et quelque chose auquel nous, on est très attaché, c'est le parcours projet qui vous permettra à vous, en tant qu'individu mais aussi en tant que membre d'une équipe de concepteurs, de prototyper un futur projet à mettre en place dans votre classe, dans les mois à venir, l'année prochaine, que sais-je, donc à prototyper la matrice d'un projet s'aventurier de l'environnement, s'aventurier de la climatologie grâce à ce MOOC. Et donc là, tu nous montres la première page, quand vous allez arriver en semaine zéro, puisque c'est la semaine qui est lancée aujourd'hui, une des premières étapes de la découverte de ces différents points dont on vous parle et d'aller vous présenter, Fabien le montrait, dans les fils de discussion pour pouvoir échanger tout au long de ces six semaines en fait, semaine zéro plus les cinq semaines de MOOC. Quelque chose d'important à propos de ces fils de discussion, Fabien ? Oui, attends, je reprends la main. Alors, les fils de discussion, parlons-en. Je ne sais pas si tu me vois à l'écran, moi je ne me vois plus. Moi, je te vois. Me voilà. Donc, quelque chose d'important sur ces fils de discussion. Alors, c'est quelque chose qui fait polémique. Nous, on a pris beaucoup de plaisir dans le MOOC astrophysique parce que là, les visions du salon de discussion ne sont pas toutes convergentes et c'est tant mieux. On a opté au niveau des aventuriers École de la recherche sur un salon de discussion régiste qui est plutôt structuré. Je ne vais pas dire dirigiste parce que ça n'est pas du tout l'intention de l'équipe pédagogique. Mais en tout cas, on a eu envie de vous proposer une architecture suffisamment structurée pour que chacun puisse se retrouver dans les différentes discussions qui vont être mises en place. Donc, il y a des discussions qui sont mises en place chaque semaine pour chaque section du MOOC. Donc, les sections, elles sont au nombre de quatre. Régis, je ne sais pas si tu te souviens de ces quatre sections. Tiens, je vais te laisser les dire. Alors, les quatre sections et hop, j'ouvre vite mon petit onglet. C'est trop fait. Donc, je vais les dire dans le désordre mais évidemment qu'il y a une section éducation par la recherche. Il y a une section design pédagogique où là, ce sera plutôt vous verrez les projets mis en place en classe par les enseignants. Enjeux méthode de la recherche avec évidemment des chercheurs et des doctorants qui vont, on pourra dire quelques mots d'ailleurs tout à l'heure des personnes qui interviennent dans ce MOOC autour des enjeux et des méthodes de la recherche hyper intéressants notamment pour les enseignants pour appliquer ce domaine au travail pédagogique avec leurs élèves. Une section ingénierie de projet et une section intégrer le numérique. Je crois que je n'ai rien oublié si ce n'est les différentes activités évidemment du MOOC. C'est ce qu'on retrouve. Donc ça, on le retrouve toutes les semaines, Régis. Confirme-moi bien que tu as mon écran partagé. Je vois, je vois. Les personnes qui nous suivent. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, voilà, quand on va dans toutes les discussions, on se retrouve avec ce menu vertical à gauche. Donc on est bien dans l'onglet discussion. Vous avez plusieurs discussions, donc activités, tu l'as dit tout à l'heure, qui concernera les différentes activités qu'on met en place et les questions que vous auriez autour de ces activités. Discussions libres. Alors la discussion libre, il a un statut particulier, cet onglet. c'est le seul dans lequel on vous autorisera. La formule est très forte, certainement malvenue, mais je l'emploie. Dans discussions libres, c'est le seul endroit où on vous autorisera à créer un nouveau message. Voyez ce bouton bleu, c'est un petit peu la terreur de toutes les équipes qui utilisent aujourd'hui OpenedX via la plateforme Fun parce que créer un nouveau message, c'est créer un nouveau fil de discussion et c'est là où on risque d'avoir un petit peu pléthore de fils de discussion et perdre à la fois les participants, c'est ce qu'il y a peut-être de plus préoccupant et aussi les membres de l'équipe pédagogique. Donc, dans discussions libres, si je vais dans discussions libres, là, je peux créer un nouveau message. Donc, veillez à donner un titre qui soit suffisamment signifiant pour que les autres participants qui souhaiteraient aller voir ce que vous avez proposé puissent savoir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, si je reviens à discussions libres, on a parlé d'activités, de discussions libres. Problème technique, Régis, je pense que ça parle de soi, je l'espère en tout cas. un problème avec la plateforme, eh bien, vous allez publier dans le fil problème technique. Question générale, eh bien là, ce sont des questions qui, à votre sens, ne correspondent pas ni aux discussions des différentes sections ni aux onglets qu'on vient de vous présenter. Et puis, on va commencer tout de suite, Régis, si tu le veux bien pour donner un exemple, avec la discussion de cette semaine, vous présenter qui doit être là normalement. Alors, qui est très importante. Pour le coup, là aussi, vous allez être guidé avec une mini-fiche géographique, on peut dire ça comme ça. Oui, je la présente. Pour que chacun puisse se connaître rapidement sous la même forme et notamment pour se retrouver. Moi, je pense, je fonctionne comme ça par exemple dans le MOOC précédent, c'est-à-dire que quand vous donnez votre petit pseudo qui parfois n'est pas très parlant du genre MC 287 623-900, vous allez dans cette section vous présenter, vous faites un petit CTRL-C, CTRL-V, CTRL-F, CTRL-C, CTRL-V pour chercher et retrouver ce pseudo et vous allez tomber sur son prénom. Mais ce qui permet de dire que, enfin, de mon côté, on aime assez bien que votre pseudo ressemble à un prénom. Peut-être que vous ne voulez pas donner votre prénom mais c'est plus naturel en tout cas de s'adresser à quelqu'un avec un prénom pour répondre à un commentaire. C'est plus simple de dire chère Sylvie que chère MC 280-383. En tout cas, moi, ça me paraît un petit peu plus naturel. Je ne sais pas de ton côté, Fabien ? Oui, en tout cas, pour dire à nos participants la façon dont on a fonctionné, effectivement, si on ne dispose que de votre identifiant fun, vous serez appelé MC 280. Par contre, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à signer en bas de page certains de vos messages comme vous l'a indiqué, Régis. Et de là, on se fera un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous avec votre prénom, ce qui apporte un petit peu plus de convivialité, effectivement. Donc, si je prends Régis et si tu me l'autorises, si je prends cette première conversation, ce premier fil de discussion qui s'appelle « Vous présentez », donc, qu'est-ce qui se passe ? On ne va surtout pas poster un nouveau message puisque le fil de discussion existe déjà et qu'il va permettre au gré des messages qu'on postera dans ce premier fil qui pourrait s'apparenter à une forme d'activité, disons-le tout de go et voilà pourquoi aussi on tient à ce que tout soit centralisé dans ce fil de discussion. Eh bien, pas de nouveau message, mais on va juste se mettre ici pour poster une réponse. Voilà, une postée, une réponse, ça ajoutera un nouveau message. Je peux le faire un petit peu virtuellement ici. Camille me dit que la fenêtre est un petit peu petite. J'espère que ce n'est pas gênant pour les personnes qui nous regardent. Donc, voilà, on poste ici. Vous avez ici des fenêtres, des options d'édition comme n'importe quel éditeur de texte. Vous pouvez y intégrer des images, mettre en gras, en italique. Et puis ensuite, on soumet et voilà ce que ça donne. Donc, mon pseudo apparaît ici et puis le message ici. Je peux ajouter un commentaire à ce premier message. Mais le commentaire, sémantiquement parlant, vient forcément faire référence à ce qu'il y a au-dessus. Si toi, Régis, tu souhaites publier, je te conseille de, enfin, je te conseille, je t'invite à poster une nouvelle réponse. D'accord ? Donc, il faut bien avoir en tête ces éléments-là. Ça vous est redonné dans une page qui vous est proposée en semaine zéro dans une unité. Mais c'est intéressant pour nous de vous en parler et qui vous donne un côté un petit peu moins figé. Il y a aussi des, vous avez ici des petits onglets, en tout cas, des petits boutons sur chaque conversation. Donc, il faut savoir, Régis, qu'il n'y a pas de notification sur Fun. Alors, je ne sais pas sur Open edX en général, mais sur l'Open edX de Fun, donc la plateforme, il n'y a pas de notification. On va faire avec. Mais il y a une petite technique qui peut, si vous voulez absolument suivre un certain nombre de discussions sans avoir à éplucher toutes les conversations existantes. nous, on vous conseille de suivre une discussion. Voilà. Et cette discussion, si vous regardez le menu de gauche, vertical, vous pourrez le retrouver dans l'onglet Message suivi. Et du coup, là, Message suivi, donc ils entendent par message, enfin, ce que nous, on appelle un fil de discussion, il sera ici. Donc ça, c'est une petite, c'est une manière de favoriser en fait les discussions et les fils de discussion auxquels vous êtes le plus attaché et que vous souhaitez ardemment suivre puisque, je le répète, il n'y aura aucune notification ni visuelle, ni sonore, ni par mail du fait qu'un nouveau message a été posté dans un de ces fils de discussion. Là, le vote, c'est un peu une façon de liker peut-être un message, voilà, mais qui n'apporte pas au niveau ergonomie plus de précision. Et puis sur le petit plus, vous verrez que vous aurez un certain nombre d'options supplémentaires. Ajoutons que vous pouvez poster en anonyme un message. Nous, on le déconseille parce que c'est, enfin, on le déconseille, ce n'est pas l'esprit de ce MOOC. Si parfois, vous voyez certains messages qui sont anonymes, c'est souvent de la part de l'équipe pédagogique parce que ça ne fait pas vraiment sens d'indiquer un de nos noms dessus. Voilà. Mais en tout cas, on est très attaché au forum puisqu'il se passe beaucoup de choses. On ne veut pas que ce MOOC soit quelque chose de très descendant, un objet de formation figée. c'est vraiment un carrefour de rencontres, d'échanges pédagogiques, didactiques, scientifiques. Donc, n'hésitez pas à utiliser le forum. Mais s'il vous plaît, je pense qu'on a essayé en tout cas de vous sensibiliser à cette question-là, de suivre les règles de publication sur ce forum pour que tout le monde puisse le plus confortablement possible suivre les différents échanges qui seront produits. Tellement bien dit. Je pense que ta raison, c'était vraiment important de bien cadrer autour de nous. Enfin, cadrer, même si c'est encore mal dit. De bien expliciter le passage par ces fils de discussion pour tout le monde. Des activités à retrouver chaque semaine. On en a dit quelques mots. Si vous êtes dans le parcours initial, libre à vous juste d'aller regarder les vidéos et de suivre ce qui vous intéresse. Par contre, si vous voulez vous engager plus avant et avoir le certificat pour ce MOOC, vous retrouvez notamment un test de connaissances plus communément appelées quiz chaque semaine autour des différentes vidéos avec une dizaine de questions juste pour montrer que vous avez bien suivi le contenu de chacune des vidéos. Également, des évaluations par les pairs, Fabien. Ça fonctionne comment ? L'évaluation par les pairs, c'est, vous l'avez compris, une des activités que nous, on préfère dans ce MOOC. De quoi s'agit-il, Régis ? On a parlé des cinq semaines. Chacune des semaines va correspondre plus ou moins aux différentes étapes qui peuvent structurer votre projet s'aventurier. L'idée, c'est de se dire dans un court texte chaque semaine, vous produirez dans un petit paragraphe avec des critères qui seront très précis ce qui pourrait être votre idée, votre avant-projet, ce que vous imaginez. Ce petit texte, il sera soumis aux autres participants et les autres participants évalueront ce projet à partir encore une fois d'une grille d'items critériés extrêmement précises. On vous demande bien sûr d'être très bienveillant dans ces évaluations. Il y a la possibilité à chaque fois de pouvoir commenter les notes que vous allez attribuer. Ce qu'il faut bien avoir en tête, Régis, ce qui me semble important avec ces évaluations, c'est la temporalité de ces évaluations. J'en dis quelques mots même si vous retrouverez tous les détails dans le MOOC. Donc, une évaluation, il y a deux phases. Il y a une phase de production. Donc là où toi, moi, Camille et tous les autres participants, on va produire le fameux petit paragraphe dont je te parlais tout à l'heure. Cette période, elle va durer deux semaines. Au bout de deux semaines, tous les participants seront dans l'incapacité de pouvoir publier un devoir. Par contre, on rentrera lors de cette phase dans la phase évaluation. Et là, la règle est assez claire, Régis. Pour pouvoir voir la note de son devoir validée, il va te falloir, par exemple, si toi, tu as publié lors de la phase 1, il va te falloir à ton tour évaluer trois propositions qui auront été déposées dans cette évaluation par les pairs. Donc voilà. Moi, j'insiste sur le fait qu'il s'agit, même si on reste dans l'exigence de ce MOOC, d'une production qui est modeste, qui ne doit pas vous faire prendre trop de temps. L'idée, c'est vraiment de vous engager dans la formalisation d'une idée, d'une réflexion de pédagogue, d'animateur, d'éducateur que vous auriez autour de la mise en place d'un projet Saventurier éducation par la recherche et ce, aux différentes phases qui correspondent aux différentes semaines dans lesquelles chacune de ces évaluations prendra place. Et ce sont notamment ces évaluations par les pairs qui vont nourrir votre propre projet que vous allez travailler en groupe via la mise en place d'un forum, si je ne dis pas de bêtises, troisième ou quatrième semaine, Fabien ? Oui, alors, via une discussion, mais on vous a dit que ces MOOC n'étaient pas figés. On se rend compte lors du MOOC astrophysique sur lequel on reviendra tout à l'heure que peut-être que dans le forum, ce n'est pas le bon espace et puis certains d'entre vous connaissent déjà des solutions de murs collaboratifs dans lesquelles on peut venir épingler des messages, des images. C'est le cas avec le MOOC astrophysique Régis où on fonctionne avec, on va donner le nom de la solution, un padlet, un mur collaboratif numérique dans lequel ces avant-projets sont postés et dans lesquels des commentaires sont ajoutés. C'est très, très riche et tout ça, ça va venir nourrir le prototype qui arrivera en semaine 5 qu'on vous demandera de publier. Alors, qu'est-ce qu'on oublie ? Non, tu as parlé de la structure linéaire qui suit grosso modo le modèle d'éducation par la recherche avec ses étapes. Deux parcours possibles avec un pastillage des ressources, on en a parlé, ce qui correspond peu ou prou au nom des fils de discussion, donc éducation par la recherche, intégrer le numérique, enjeux méthode de la recherche, chaque ressource qui est publiée dans le MOOC est pastillée et ce qui va vous permettre de les retrouver dans votre progression dans ce parcours MOOC et d'ailleurs, un peu plus tard quand vous retrouverez les vidéos sur la chaîne YouTube des Saventuriers. Des tuyaux, Fabien ? Je te vois que tu voulais rebondir ce que j'ai dit ou apporter quelques tuyaux pour mieux profiter de ce MOOC ? Alors, quelque chose qui me perd tout le temps, UTC. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce temps UTC ? Tu me poses la question ? Je te pose la question. Du temps universel coordonné que d'autres connaissaient sous l'acronyme GMT il y a quelque temps qui était le temps moyen de Greenwich. Donc, c'est le temps universel. Ce MOOC, il faut bien avoir en tête et là, on invite notamment les participants qui prendraient part au parcours projet à bien… Je vais me mettre en grand, je ne suis peut-être pas en grand là. Hop, voilà. Je ne suis jamais vraiment en grand mais là, je me mets au centre de l'écran. Donc, il faut se dire qu'on a 60% des participants qui sont en France, métropolitaine et territoire d'outre-mer et département d'outre-mer et puis, on a 40% qui sont ailleurs. Donc, pensez bien à ça dans vos scénarisations et vos propositions pédagogiques. On évite le plus possible de parler de CM2 ou de CFA ou de ce genre d'acronyme. On essaie vraiment de caractériser le public et les élèves notamment parce qu'il y a du monde partout et comme il y a du monde partout, il faut qu'on réfléchisse, réagisse avec un temps unique, un temps universel. Le temps universel, quand on est… Allez, on va prendre Paris puisque c'est de là dont les aventuriers vous parlent aujourd'hui. Eh bien, le temps universel, lorsqu'on est à l'heure d'été, il est à heure de Paris, moins 2 par exemple. Voilà pourquoi l'heure UTC, c'est 10 heures. Donc, la mise en ligne du MOOC, c'est 10 heures UTC. Et si vous êtes francilien, parisien ou français de métropole en général, vous pourrez accéder au MOOC à partir de midi. Là, on a un petit challenge sur ce MOOC, c'est que comme vous le savez, en France, on passe ce week-end en heures d'hiver et donc là, on ne sera plus qu'à UTC plus 1 lorsqu'on est à Paris ou en France métropolitaine. Voilà. Voilà, parfait. Une fois que ça est passé, c'est bon. C'est ça. Non, je crois qu'on a tout dit au niveau des tuyaux pour bien profiter de ce MOOC. Ouais, vas-y, pardon Régis. Non, non, je voulais dire on peut passer au remerciement à une présentation des personnes présentes dans ce MOOC. Alors, voilà, juste une chose. La semaine 0 a un statut un petit peu particulier, Régis. Moi, je voulais y revenir. Elle peut paraître effrayante. Peut-être que dans la newsletter, l'infolettre en bon français que vous avez reçu cette semaine, on vous a indiqué 1h30 à 2h de travail. Il faut vraiment relativiser les heures de travail qu'on vous donne à titre indicatif et notamment pour cette semaine 0 pour la simple et bonne raison que cette semaine 0, elle intègre un mini MOOC qui est produit par l'équipe de Fun. Donc, c'est l'espace qui héberge ce MOOC. Et vous avez avec ce mini MOOC une demi-heure pour comprendre Fun et pour prendre en main Fun. Donc, déjà, cette demi-heure-là, on a compté un gros temps pour votre présentation dans l'espace salon de discussion que vous présentez, qui vous a été présenté tout à l'heure, justement. Donc, une fois que vous enlevez tout ça, il ne faut vraiment, vraiment, vraiment pas être effrayé. Et puis, nous, ce qu'on aime dans les MOOC, c'est que vous ayez votre propre autodirection d'apprenant. Donc, ces MOOC, ils sont bien. Vous les suivez vraiment comme vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez avoir un parcours de formation qui soit le plus à votre image, à la fois dans les propositions qu'on vous fait, mais à la fois dans la façon dont vous vous affranchirez des propositions qu'on vous fait. C'est-à-dire, faites-en ce que vous voulez. L'important, c'est d'y passer un petit peu de temps, de pouvoir participer aux échanges. C'est ce qui me semble le plus important. Et puis, in fine, peut-être se laisser prendre au jeu et pouvoir arriver jusqu'au parcours projet en fin de MOOC. Régis, est-ce que tu vas nous parler de l'actualité des MOOC ? Alors oui, en ce moment, il y a un MOOC qui est en cours qui est en train de se jouer, comme on dit. C'est le MOOC Astrophysique à l'école. Voilà, on en est à la troisième semaine, quatrième qui ouvre aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour ce qui est en cours. Là, aujourd'hui, donc, le grand lancement de ce MOOC Climatologie à l'école. Et qu'est-ce qui nous arrive juste ensuite ? MOOC Inscription pour Ingénierie à l'école, c'est ça, Fabien ? Le MOOC des MOOC ? Le MOOC des MOOC, en tout cas, chaque nouvelle session, chaque nouveau MOOC, c'est toujours un grand moment au niveau de l'équipe pédagogique et au niveau des savonturiers école de la recherche. Donc oui, on va faire un pas de côté par rapport à notre thématique qui est l'éducation par la recherche, quoique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se cantonner à la recherche, on va aller du côté aussi des méthodes et des enjeux de l'ingénierie dans un MOOC qui, à mon sens, est vraiment passionnant avec des intervenants ingénieurs qui sont extrêmement éclairants et surtout avec des classes qui ont eu des projets très, très ambitieux et on a vraiment envie de partager à partir du 30 novembre ce MOOC avec vous. Les inscriptions sont ouvertes, rendez-vous sur la page de FunMOOC pour que vous puissiez retrouver cette proposition. Donc, il suffit de cliquer dessus, je vais vous le montrer quand même. Voilà, vous avez le teaser, la vidéo qui peut être lancée ici et puis ensuite, toutes les informations concernant ce cours. Bon, très bien. On y est, on y est, on y est, on y est, on est en remerciement. Alors, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises, on est en équipe pédagogique. Oui, je reprenais juste. Donc, peut-être que toi, tu les connais bien puisque Régis, on a oublié de nous présenter l'un et l'autre mais je pense que ça n'a pas trop d'importance. Mais toi, tu es plutôt à la coordination des échanges. Donc, là, ce sont des gens que tu connais bien. Est-ce que tu peux les présenter pour l'équipe, on va dire, l'équipe scientifique de ce MOOC ? Alors, vous retrouverez dans ce MOOC Céline Clément-Chastel qui est géographe. Vous retrouverez Lydie Lescarmentier qui est glaciologue et Renaud Gomez qui est doctorant en océanographie. C'est presque difficile à dire. Alors, il me semble qu'il était doctorant en océanographie et c'est vrai que ce n'est pas facile à dire. Il est maintenant post-doctorant en océanographie. Ah ben voilà. Voilà. Donc, là, ils interviennent. Moi, si tu le veux bien, je vais présenter les collègues ce qui me permet de les remercier vivement. Donc, des propositions pédagogiques avec des saventurières historiques qui sont toujours aux côtés des saventuriers et qui cette année-là, avait proposé un projet en climatologie avant de s'aventurer ou de s'aventurer dans d'autres domaines d'exploration. Donc, on a Magali De Bishop qui est ici en Ile-de-France ainsi qu'Émilie Dib et Marion Rueau et puis Amélie Vaché qui est une ambassadrice saventurier qui est vraiment dans l'exploration continue avec ses élèves et qui va surtout du côté de l'apprendre à apprendre et qui cette année-là et dans ce MOOC nous fait un retour réflexif de ce qu'avait été son projet s'aventurier des glaces à l'époque qui s'appelle maintenant les s'aventuriers de la climatologie. Vous retrouvez aussi Anne-Marie Chartier donc chercheur en sciences de l'éducation pour des capsules absolument passionnantes et au long cours, j'ai envie de dire, sur différents thèmes qu'on vous laissera découvrir. Oui, d'autres remerciements alors les chercheurs associés des amis critiques ou des impulseurs, des inspirateurs donc Anne-Marie Chartier qui est chercheur en sciences historiennes chercheur en sciences de l'éducation spécialisée dans l'histoire de l'éducation pour une série de capsules passionnantes sur un petit peu la genèse des s'aventuriers en tout cas les différents courants pédagogiques ou les différentes étapes de l'histoire de l'éducation qui mènent peut-être jusqu'aux s'aventuriers tout ça avec toute l'humilité qui s'impose mais elle en parle très très bien je ne vous en révèle pas plus et quelqu'un dont on n'a pas parlé mais on attendait ce moment pour en parler Régis ? François Tadéi est en gens sourds donc François Tadéi comme vous le savez qui dirige le CRI le centre de recherche indisciplinaire et en gens sourds qui est la maîtresse fourmi à l'origine de ce grand projet des s'aventuriers et donc ta chef Fabien ta vénérée chef j'ai envie de dire c'est la patronne vénérée à plus d'un point et je pense que si elle regarde ce lancement elle doit être en train de bouillir parce qu'on a dit ça c'est rigolo parce que tu as dit de François Tadéi qu'il était le directeur du centre de recherche indisciplinaire et je pense je pense que François adorerait entendre ça au centre de recherche indiscipliné et interdisciplinaire en tout cas bravo Régis pour ce lapsus pour de vrai extrêmement révélateur un petit mot pour nos équipes de réalisation aussi Isabelle Bonnet Michel Albert-Ganty pour les tournages avec les classes Xavier Desplat et son assistant de réalisation Alexis Roineau qui font partie de la MOOC Factory donc c'est le service interne du centre de recherche interdisciplinaire et indiscipliné qui produisent des vidéos pour les MOOC des s'aventuriers mais aussi pour d'autres MOOC du centre de recherche interdisciplinaire et puis les équipes de permis de vivre la ville qui sont une association qui nous permettent de vous offrir ces teasers qui sont extrêmement dynamiques et extrêmement proches de l'idée visuelle qu'on se fait de la traduction visuelle qu'on se fait des s'aventuriers je vais continuer parce qu'on a aussi des partenaires qui nous permettent de vous offrir ces MOOC qui sont des massifs open online courses ils sont massifs et ils sont ouverts et ils sont gratuits et pour de vrai c'est forcément pas gratuit il y a des gens qui mettent un peu la main à la poche pour que ça puisse être gratuit pour nous qui en avons besoin nous enseignants donc on a le programme des investissements d'avenir et du fonds expérimental pour la jeunesse on a la mairie de Paris l'USPC qui est le groupement d'universités qui vient en appui et qui nous permet notamment d'être hébergé chez FUN donc on parle notamment du programme IFR et moi je remercie quelqu'un ici en interne qui s'appelle Amodsen l'APEX France donc c'est l'association oh là c'est de l'anglais je ne sais pas si je t'ai risque vas-y Régis allez aussi vas-y Association of Polar Early Career Scientists donc c'est l'association alors nous c'est Apex France dont sont membres les trois chercheurs dont on vous a parlé tout à l'heure et qui nous a aidé lors de la conception de ce MOOC on a aussi et pour répondre à la question de Nicolas Cohen qui est un fidèle de chaque lancement et que je salue ici on a Wildest donc qui est la société de production du réalisateur Luc Jacquet que vous connaissez bien notamment au travers de productions cinématographiques comme La Marche de l'Empereur qui est une des plus connues il me semble et aussi le film La Glace et le Ciel qui est un film qui retrace l'histoire du glaciologue Claude Lorius et c'est très intéressant parce que Wild Touch ne s'est pas contenté d'une production cinématographique mais d'un kit pédagogique qui a été très largement utilisé par les enseignants qui viendront témoigner dans ce MOOC et on vous a mis les liens vers ce kit pédagogique qui pourrait à un moment vous proposer un certain nombre d'outils qui vous aideront au lancement des séances dans votre classe je voulais remercier aussi chaleureusement la Cité des sciences et de l'industrie au travers de l'organe qui pilote un petit peu et qui accueille les équipes de réalisation comme nous donc Univers Science parce qu'on a toujours toujours à la Cité des sciences qui est un endroit magique où bien sûr on invite tout le monde à se rendre un accueil je vais tenter l'adjectif Régis quitte à être un peu cabotin toujours chaleureux à la Cité des sciences si je ne me trompe pas il y a une question justement de Nicolas Cohen qui demande allons-nous retrouver les capsules Wild Touch dans la session 2 c'est rigolo qu'il demande ça parce qu'au moment où tu parlais Fabien j'allais dire que ces excellentes vidéos oui on va les retrouver dans cette version 2 du MOOC Climato voilà je n'ai pas le sentiment qu'on ait d'autres questions Camille me dit non on a été un peu long mais je pense que c'était plutôt pas mal de vous apporter un certain nombre de précisions notamment d'ordre ergonomique sur l'utilisation du MOOC j'ai envie de dire Régis, Camille, Julie qui n'est pas trop loin non plus c'est parti depuis 35 minutes on doit avoir déjà quelques participants en ligne donc nous ce qu'on peut vous souhaiter c'est beaucoup de plaisir dans ce MOOC n'hésitez pas à en faire ce que vous souhaitez et puis on a vraiment vraiment hâte de vous retrouver notamment dans les espaces d'échange et dans les activités évaluation par les pairs notamment bon bah très bien on est même dans les clous au niveau chrono donc c'est parfait alors Régis je sais que pour clore les capsules puisqu'on a oublié de dire que tu participes aussi activement à la conception des ressources pour ce MOOC tu as une formule rituelle ? ah oui à bientôt les aventuriers alors on se dit à très bientôt c'est exactement ça merci Régis et surtout merci à tous d'avoir suivi cette vidéo que vous retrouverez dans la partie info du cours de bah du MOOC très bon MOOC à tous merci Régis merci à tous et on se dit à très vite bye 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 bye